Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être parmi vous. Ça fait du bien de retrouver un peu le personnel infirmier plutôt que des enfants, des écoles, c'est vrai. Pourquoi je parle d'enfants dans les écoles ? Parce que les deux dernières années et demie se sont passées essentiellement dans les écoles et je pense que ce n'est pas tout à fait fini. Alors, il m'a été confié de parler de communication, d'erreur à ne pas commettre, j'en commets certainement aussi. C'est au fil du temps qu'on s'aperçoit ce qui passe bien, ce qui passe moins bien. Dans tous les cas, j'ai toujours envie de commencer par dire que si la vie n'est qu'un passage, qu'on puisse sur ce passage au moins semer des fleurs parce que finalement, un donneur, rendre la vie, est-ce que ce n'est pas comme une fleur qu'on peut offrir ? Pourquoi je commence par cette diapositive ? Tout simplement parce que je voudrais partir d'un constat. Un constat que la loi qui encadre l'activité de prélèvement et transplantation en Belgique a été faite en 1986 avec une mise en application en 1987. Je crois que Marie-Hélène, Marie-France et les collègues coordinateurs pourront témoigner qu'à l'époque, une loi est sortie, mais que la communication qui a encadré cette sortie de loi n'a pas été faite ou très mal faite. Si les coordinateurs ne l'avaient pas faite, rien ne se serait passé. Si les associations de patients qui militent sur le terrain n'avaient pas pris cet aspect en charge, rien ne se serait passé. Pourquoi tout à coup, en 2005, moi qui suis infirmière, qui viens du terrain, je me retrouve propulsée à la santé publique parce que tout à coup, en six mois, on doit mettre sur pied une campagne de sensibilisation dédiée aux dons d'organes, alors qu'on a une loi qui est faite accessoirement depuis 1986, mise en application en 1987. Tout simplement parce que le ministre qui était en charge de la santé publique à l'époque a été confronté à une situation plutôt personnelle de la fille d'un ami qui lui était proche était sur une liste d'attente pour une transplantation rénale après avoir déjà reçu une transplantation cardiaque et qui trouvait que ce temps était affreusement long. Et ce temps, il est affreusement long pour combien de patients depuis combien d'années ? Alors, en 2006, les coordinateurs ont également été conviés et tout à coup, il fallait des affiches, un logo, un site web, enfin bon, tout ce qui va vite, alors qu'on ne peut pas communiquer sur un sujet aussi grave de manière aussi rapide. Donc, la première année, logo, call center, ok, affiche. Affiche, ceci dit, avec le recul, on est tous d'accord pour dire que, moi, personnellement, je ne les trouvais pas belles, elles étaient vertes avec une pièce de puzzle, bon, enfin, quelque chose qui va vite et qui est fait en six mois. L'année suivante, on s'est dit, bah oui, il faudrait un spot radio qui passe sur toutes les chaînes, d'accord, mais comme le disait madame, il faut du budget pour communiquer, il faut du budget pour faire les campagnes, on avait un tout, tout petit budget. On a quand même poursuivi, voici nos très, très belles affiches un peu vestiges, n'est-ce pas Marie-Hélène, affiches qui avaient été utilisées, donc, de 2005 à 2006 et encore quelques années plus tard. On est surtout partis après d'un constat que le message qu'on voudrait adresser à la population n'était pas le même en fonction des différents groupes cibles à qui on allait s'adresser. Tout d'abord, on a le citoyen, qui peut être le médecin, l'infirmière, l'employé qui est à la commune et qui va réceptionner les déclarations dons d'organes. Le citoyen à la base. Ensuite, on a un deuxième groupe qui était relativement important, qui n'est autre que les administrations communales, puisque la loi prévoit qu'il y a une possibilité de manifester sa volonté au don d'organes ou une opposition si le citoyen le souhaite, ce qui n'est pas une obligation à la base, puisque, rappelons-le, la loi prévoit que tout citoyen belge ait présumé consentir au don d'organes. C'est la base. On s'est dit dans un troisième temps qu'on avait aussi les écoles, parce que le jeune doit être informé. C'est un problème de solidarité, de partage, donc information des écoles. Déjà en 2007, des brochures avaient été faites à cet égard. C'est également en 2006-2007 que le projet GIFT a démarré. Tout simplement, pourquoi un projet GIFT ? Parce qu'à l'époque, les équipes se disaient qu'il faut mettre quelque chose en place pour voir si, finalement, dans les unités de soins intensifs, on peut amener quelque chose de plus pour aider à la détection des donneurs. Donc, le but de cette étude n'était pas du tout de dire aux hôpitaux « vous travaillez mal », mais plutôt de se dire « quel est le constat ? » et de quoi avez-vous besoin pour pouvoir fonctionner ? » Très rapidement, on a été rattrapé par une directive européenne qui prévoyait qu'il fallait mettre en place dans toutes les unités de soins intensifs une personne de référence pour la détection des donneurs et la prise en charge. Le développement du projet GIFT, vous le connaissez aussi, qui, tout à coup, n'est plus projet GIFT, comme l'a dit juste avant moi Michel, aujourd'hui, cette activité est encadrée et officiellement reconnue par un arrêté royal. En 2008, on a décidé de retoucher, recibler le public des jeunes par un concours de dessin. Pourquoi je détaille ces activités ? Tout simplement parce que c'est un sujet qui doit être le plus proche possible du citoyen, de la population. Ce n'est pas en s'enfermant dans une salle qu'on peut faire partager un message comme celui-là. Chaque année, la Belgique essaye tant bien que mal de participer aux journées européennes du don d'organes. Et donc, le but de ces campagnes, c'est vraiment de dire, on veut mettre au cœur de l'action le citoyen. Pourquoi ne pas demander aux enfants de participer par un concours de dessin ? Ce dessin était utilisé pour une campagne d'affichage sur tous les transports en commun. Il paraît basique, mais ce dessin devait être sur les transports en commun avec une visibilité de 25 à 30 secondes maximum. On ne peut pas commencer à décorer tout un bus à la Picasso. On a organisé des lâchers de ballons en hommage aux familles de donneurs parce que, rappelons-le, sans les donneurs, sans leur famille, rien ne se passerait. 2009, on a décidé d'inverser le slogan de campagne parce que, tout simplement, on se rendait compte qu'on entend à la radio, il faut donner pour père Damien, il faut donner pour médecin sans frontières, il faut donner ses organes parce qu'il n'y a pas assez de transplantation. Il faut donner, donner, donner. Ça, c'est un constat. En parallèle à ce constat, on avait aussi tous ces patients grâce à qui la vie est rendue grâce aux donneurs, ces patients qui ont envie de dire merci. Merci à vous, aux équipes de soins intensifs qui, depuis le début du projet, j'appelle, vous êtes les travailleurs de l'ombre parce que s'il n'y avait pas de détection de donneurs dans les unités de soins intensifs, s'il n'y avait pas la collaboration avec les coordinateurs de transplantation, eh bien, cette activité ne serait tout simplement pas possible et ces chirurgiens ne pourraient pas avoir accès aux transplantations en ayant des organes à disponibilité. Cette année-là, on a donc décidé d'inverser le slogan de campagne et de dire merci parce que ce merci peut être adressé de manière générale par les patients transplantés aux familles de donneurs, aux chirurgiens qui les ont pris en charge, aux équipes de prélèvement et de transplantation. On a également mis à disposition un kit didactique pour les écoles et là, on a rapidement été rattrapés par le fait que nous sommes un petit pays mais avec des différences. Par exemple, ce kit didactique a très, très bien fonctionné en Flandre, pas du tout en Wallonie. On nous appelait en disant quand est-ce que vous venez jouer avec les élèves. Ce n'était pas le but de la campagne. Donc, on a un peu recadré en se disant on va essayer d'évoluer vers quelque chose d'un petit peu plus disponible pour les écoles. On a refait des spots pour les salles de cinéma. On a organisé un parcours, vous voyez toujours avec des jeunes, parcours découvertes au cœur de Bruxelles où finalement, on avait invité toutes les écoles qui le souhaitaient à se joindre à nous. On a d'ailleurs des belles photos où on a des professionnels de la transplantation qui taquent des voitures que je ne citerai pas, ils se reconnaissent. Et donc, on avait adapté un circuit avec chaque chapitre au cœur de la ville. Il y avait le chapitre avec la loi. Donc, à certains endroits, on discutait de la loi. Le point d'après, on discutait qu'est-ce que la mort cérébrale. Et en final, la dernière étape, dans une salle de réunion, on avait adapté une mini-salle d'opération où en fait, tous les groupes d'élèves récoltaient un organe par visite, par chapitre, si vous voulez. Et à la fin du circuit, les élèves venaient greffer eux-mêmes en salle d'op leur petite pièce. Ça paraît basique. Et pourtant, combien d'écoles nous ont rappelées après en disant, Madame, est-ce que vous ne réorganisez pas ça ? Parce que finalement, on a parlé du don d'organes, on est venus à Bruxelles. C'était vraiment chouette. C'était une très belle expérience, effectivement. Toujours nos journées européennes. En 2012, on a décidé de revoir ce fameux matériel de campagne vert, pas toujours très chaleureux, où on a décidé de faire ces nouvelles brochures, toujours basées sur la pièce de puzzle pour garder un fil conducteur. Vous connaissez tous ces brochures, bien entendu. En 2013, la Belgique a été retenue comme pays hôte pour organiser la journée européenne du don d'organes, officiellement la journée du Conseil de l'Europe. Donc, les délégations de chaque pays membre sont venues en Belgique pour participer à cette journée européenne. On s'est dit aussi qu'on parle d'un sujet grave, un peu lourd, mais on peut se permettre la touche d'humour. La touche d'humour, le vendredi, on a commencé par un concert en hommage aux donneurs d'organes et leurs familles. On a eu des festivités tout le week-end et la petite photo où ils sont tous habillés en jaune, tout simplement parce qu'on avait offert un nouveau costume à Manneken Pis greffé rénal. Et donc, ça a amusé tout le monde, mais en même temps, le message a été diffusé et c'était le but recherché. Voilà notre petit Manneken Pis. En 2015-2016, on s'est dit qu'il faut évoluer parce qu'on ne peut plus parler à la population, garder les mêmes activités avec la population qu'on avait en début de campagne. On se rend bien compte que faire un stand d'information, eh bien, ça n'est pas l'effet escompté qu'on recherche toujours. Et donc, on a décidé de changer un peu notre fusil d'épaule. C'est aussi l'année où on m'a dit, vous entendez souvent ça, il n'y a plus de budget. C'est super, on doit faire une campagne sans budget. Comment est-ce qu'on peut élaborer une campagne sans budget ? Et surtout, avoir un message porteur qui va quitter la ville de Bruxelles et qui va aller dans toute la Belgique. On a quelques astuces dans notre sac et donc, via la chancellerie du Premier ministre avec qui on travaille, donc le service de communication, on a décidé de confier ce projet à une école de communication qui est l'IEX à Bruxelles. Et donc, chaque année, ces élèves recherchent des sujets de campagne à développer. Je suis partie, j'avoue, avec des pieds de plomb en me disant quel jeune va prendre ce sujet, le don d'organes qui n'est pas un sujet facile. Je suis sortie de là avec quatre groupes et j'étais celle qui en avait le plus. Donc, je me dis, waouh, bravo, le dynamisme, c'est assez chouette. Ces jeunes m'ont dit aussi, mais vous pouvez vous permettre la touche d'humour sans aucun souci avec notre sujet, touche d'humour. À l'époque, j'ai envoyé à chaque centre gift les affiches, il y en a plein qui m'ont appelé en me disant quel est le rapport entre un caméléon et le don d'organes, quel est le rapport entre le capitaine crochet. Justement, il n'y en a pas. Mais les faits que les élèves recherchaient absolument à mettre en évidence, c'est que dans la vie de tous les jours, on se pose souvent plein de questions, des questions ridicules, des questions qui n'ont pas de sens, pas d'intérêt, mais le don d'organes, est-ce que tu y as pensé ? Donc ça, c'est vraiment le fil conducteur recherché de dire un caméléon qui se regarde dans le miroir et puis finalement, on a le slogan qui arrive après et le don d'organes, est-ce que tu y as pensé ? Parce que ça, c'est important. Alors, vous allez voir dans quelques secondes une mini vidéo qui a été utilisée pour faire le spot et on s'aperçoit que les petits qui viennent dans le fédéral truck que vous allez découvrir, quand on leur dit « Mais de quelle couleur il a un caméléon quand il se regarde dans le miroir ? » « Oh, madame, il est vert. » « Ah ben non, il est transparent. » On cherche vraiment une réponse à cette question stupide et puis quand je leur dis après le don d'organes, vous en aviez déjà parlé, déjà pensé, « Ah ben non ! » Et donc, l'effet recherché par les étudiants est effectivement atteint. Cette communication est basée en deux temps. Tout d'abord, l'approche un peu bizarre, qu'on appelle l'accroche, est suivie par « Et le don d'organes, est-ce que tu y as pensé ? » J'étais anti-Facebook parce que je me dis Facebook, on y lâche quelque chose, c'est mal parti, ça fait effet contre-productif et on appelle ça de la désinformation en fin de compte. Finalement, j'ai dû me rendre à l'évidence que les jeunes, aujourd'hui, si on veut communiquer avec eux, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les médias et donc quand on a ces séances infos à bord du fédéral truck que vous allez un petit peu découvrir, on s'aperçoit que quand les séances sont finies en fin de journée, ils viennent nous voir en disant « Les photos, vous les publiez à quelle heure ? » parce qu'on voudrait les repartager. Et donc finalement, au lieu d'avoir une classe avec une séance infos, il y a un repartage après les séances et donc ça fait effet boule de neige et donc le message circule de lui-même de manière sympa puisque chaque élève, comme vous l'avez vu, reçoit sa photo en quittant le camion. J'ai été trop vite. Quand on a commencé cette campagne, on a voulu surtout créer un spot un peu sympa pour aller à la rencontre de ces jeunes et donc on est allé dans les salles de cinéma. On est venu à Liège, on est allé à Anvers, à Gant, on a fait toutes les salles qui n'est polisse et on piochait des jeunes de 10, 12 ans qui arrivaient au cinéma à la séance du samedi après-midi et leur dire « Dites, t'as pas envie de venir à une petite vidéo ? » et je dois vous avouer que l'expérience a été fort enrichissante et assez impressionnante. Notamment un exemple, on était à Anvers. Il y a une maman, elle me dit « Oui, ok, vous pouvez prendre ma petite. » Elle avait 11 ans. La petite vient pour répondre aux questions pour participer au tournage et je vois la maman qui fond en larmes et je me suis dit « Oh ! » Et puis je vais près de la maman et je lui dis « Est-ce que ça va ? » Et elle me dit « Mais je suis tellement impressionnée parce que là maintenant je vais vous dire quelque chose. » Elle me dit « S'il y a un mois, quelque chose était arrivé à ma fille, j'aurais refusé le prélèvement d'organes. » Mais aujourd'hui, ce que j'ai entendu de la bouche de ma fille qui disait exactement devant la vidéo « Moi, je trouve que c'est bien le don d'organes. Si un jour quelque chose m'arrive, j'aimerais bien que mon cœur serve à une autre petite fille et à un autre petit garçon. » Et la maman pleurait d'émotion d'entendre sa fille de 11 ans tenir un discours comme celui-là. Et elle me dit « Je ressors d'ici avec en tête que si un jour quelque chose arrive à ma fille, oui, j'accepterai le prélèvement d'organes de ma fille. » Voilà. Donc, l'enfant peut effectivement être un bon fil conducteur. Raison pour laquelle les campagnes qu'on a mises en place depuis 2005 à l'aide du Fédéral Truc, on s'adresse aux élèves à partir de 10-12 ans. Donc, à partir de la cinquième primaire. Beaucoup nous ont dit « Beaucoup trop jeunes pour parler de ça avec les enfants. » Le contact que nous avons avec les enfants est 100 fois supérieur à celui que nous avons avec les adultes. Un enfant, quand on lui explique la mort cérébrale, il va nous dire « Ben oui, madame, quand c'est fini, c'est fini. » Un adulte va nous répondre « Est-ce que vous êtes sûr qu'on va tout faire pour nous sauver ? » « Est-ce que vous êtes sûr qu'on est bien mort quand on va prélever nos organes ? » L'enfant va donc pouvoir ramener le sujet à la maison et le but recherché par cette campagne, c'est simplement que le sujet soit abordé en famille, au cœur des foyers. Le but n'est pas que tout le monde dise oui, que tout le monde dise non et que tout le monde aille à la commune. Non, on a une loi. Mais d'en parler de manière à ce que le jour où un drame se passe et qu'une équipe aux soins intensifs se retrouve confrontée à une famille, que la famille puisse dire en toute sérénité « Mais oui, on en avait parlé, il le voulait ou il ne le voulait pas. » Alors, je vous invite à découvrir notre petit spot que vous avez peut-être... Si Superman est malin, pourquoi est-ce qu'il met son cançon au-dessus de son pantalon ? Parce qu'elle aime bien le rouge. Les œufs ont continué avec des rayures blancs et blancs avec des rayures noir. Je ne sais pas. Moi, je dirais blanc avec des rayures noir et le ton d'organe. S'il a déjà pensé, si je suis mort, oui, mais si je ne vivais mieux. Oui, pourquoi pas ? C'est www.belle-demore.be et discute-je avec les proches. Donc ça, c'est juste le petit spot qui a été utilisé notamment dans les salles de cinéma. J'ai beaucoup d'autres vidéos, mais alors on peut passer toute l'après-midi à ne regarder que des vidéos. Je vous invite également à découvrir l'activité proposée dans le Fédéral Truck. Les autorités fédérales embarquent à bord du Fédéral Truck et font le tour de la Belgique entière pour rencontrer les citoyens. L'objectif ? Favoriser l'échange et la réflexion et faciliter la compréhension des thématiques fédérales, comme par exemple le numéro d'appel d'urgence 112, la biodiversité du littoral belge, la semaine de l'argent, le don d'organes et beaucoup d'autres choses. Le Fédéral Truck s'arrête sur les places publiques, dans les écoles, les entreprises et même lors de certains événements comme les festivals. Et tout cela, gratuitement. Son intérieur se compose de tables et de banquettes, d'un jeu interactif avec reconnaissance de mouvements, de tablettes numériques, mais aussi d'une cabine de photomaton pour repartir avec votre photo imprimée. Des animateurs issus de différentes institutions fédérales sont là pour vous accueillir. Bref, tout est fait pour que l'interaction et la convivialité soient au cœur du Fédéral Truck. Intéressés ? Alors prenez rapidement contact avec l'équipe du Fédéral Truck. Une initiative des autorités fédérales. Alors là, vous avez juste un petit aperçu des activités proposées à bord du Fédéral Truck. Il a été mis en place en 2015. On s'était dit on va faire une quinzaine de sorties. Actuellement, on va atteindre les 200 sorties et un peu plus de 21 000 jeunes qui sont déjà passés à bord du camion. La demande est de plus en plus grande. On s'attendait à ce que finalement le sujet fasse peur aux écoles, surtout aux petits. Et finalement, on se rende compte qu'à partir du mois de janvier, on a déjà 69 demandes qui sont en cours et donc pas assez de dates pour répondre à tout le monde. Donc la demande d'informations existe réellement et on aimerait pouvoir développer ça plus, mais effectivement, ça prend pas mal de temps. Alors, fouet, c'est pas sorcier. Et pourtant, je voudrais quand même apporter une pierre à cet édifice. OK, les autorités fédérales mettent en place des activités, mais nous sommes tous un petit maillon de cette grande chaîne de solidarité. Et je suis la première à dire au SPF Santé publique que si nous n'avions pas les patients transplantés, les familles de donneurs, les coordinateurs sur le terrain pour être les ambassadeurs de cette campagne, rien n'existerait. Et aujourd'hui, c'est Claudine et Thierry devant moi et je voudrais leur adresser un message spécial que j'ai pu découvrir avec ce fédéral truc dans toute la Wallonie, c'est qu'en fait, tout le monde connaît Laurent. Et ça, c'est le plus important. Et que si on n'avait pas ces témoignages, rien ne fonctionnerait. On peut mettre tous les moyens qu'on veut en place, ça n'existerait pas. Et je peux vous dire que même dans la région de Tournai, il y en a qui me disent mais oui, c'est comme ce jeune et c'est Laurent qui parle. Et si nous n'avions pas ces témoignages, rien ne fonctionnerait, rien ne pourrait aboutir. Le fédéral peut mettre des moyens en place, mais nous sommes tous un moyen, un maillon de cette sensibilité. Le don d'organes, ça n'est pas une couleur politique, c'est une question de solidarité. Toutes les pistes sont les bienvenues. Parler du don d'organes, c'est important, mais aussi, pas n'importe comment. On a une loi qui est faite, qui est comme elle est. C'est vrai que si on veut faire sa déclaration d'accord d'opposition, on doit aller à la commune, on le sait, mais le cadre légal est tel qu'il est. Et donc, on peut entreprendre toutes les actions qu'on veut, mais bien évidemment, gardant un fil conducteur qu'en Belgique, tout citoyen est présumé consentir au don d'organes. Et ça, c'est le message le plus important. Alors, vous avez un petit aperçu. Ils n'ont pas l'air traumatisés quand ils sortent, même les plus petits. Je peux vous dire que j'y vis aussi des moments assez intenses. Et c'était la région, notamment de Liège, où dans ce camion, quand des petits arrivent, je commence toujours par demander si on connaît quelqu'un qui a été d'honneur, si quelqu'un a été transplanté dans la famille, de manière à adapter le message. J'ai eu dans cette classe des élèves qui sont arrivés. J'ai posé la question. L'institutrice, dans le fond, m'a dit « Je ne suis pas au courant. » Très rapidement, quand j'ai commencé à parler de la mort cérébrale, dans le fond du camion, je vois une petite qui devait avoir 12 ans. Les yeux se remplissent de larmes. Je cesse de causer. Je lui dis « Ma chérie, est-ce que tu as eu dans ton entourage quelqu'un qui a été d'honneur ? » La gamine fend larmes. Elle me dit « Oui, mon papa. » L'année passée, l'institutrice ne le savait pas. Elle me dit après « C'est une petite qui me pose soucis depuis l'année passée et je ne sais pas ce qui se passe. » Elle est arrivée en cours d'année scolaire. Tout simplement, la gamine vit quelque chose de fort. Son papa a été d'honneur. Une de mes collègues m'accompagnait. Elle a cru que cette séance allait virer au drame. Non. Je regarde la petite et je lui dis « Mais tu sais quoi ? » Alors devant moi, j'ai la fille d'un super-héros. Ses yeux se remplissent de nouveau de l'air mais elle me dit « Pourquoi vous dites ça, madame ? » J'ai dit « Ton papa, il a sauvé des vies. » « Oui. » « Quatre. » J'ai dit « Mais alors ton papa, c'est vraiment un super-héros ? » Et une autre petite devant me dit « Madame, moi aussi, je veux causer. » Alors il faut toujours recadrer parce qu'on entend tous les bobos de la famille. Je lui dis « Si c'est en thème, vas-y, dis-moi. » Elle me dit « Ma maman a reçu un rein. » Je peux vous dire « Cette petite est repartie du camion en disant « Madame, je suis super contente, c'était super bien. » « Et vous savez, j'ai un petit frère. » Je lui dis « Ah ben c'est super, donc ton petit frère, c'est aussi le fils d'un héros. » Et pourquoi est-ce qu'elle me disait ça ? Tout simplement parce que quand on a fini les animations, on remet à chaque enfant, vous avez pu le voir, trois bracelets. Pourquoi trois ? Un, il le reçoit pour lui en souvenir de son passage. Les deux autres, on les invite à inscrire un message sur le don d'organe et d'offrir ces messages à qui ils ont envie de transmettre l'information du don d'organe. À ma grande surprise, j'étais à Jambes la semaine dernière et je vois une fille arriver avec trois bracelets belle d'honneur à son bras, complètement défraîchie. Et je lui dis « Oh ! » J'ai dit « D'où viennent ces bracelets ? » Elle me dit « Ah ben ça, c'est un que j'ai reçu de mon cousin qui habite à Saint-Hubert et ça, c'est un que j'ai reçu de mon cousin qui habite à Marchand-Famen. » Et donc je me dis « Au-delà, oui, ça fonctionne à la demander. » Alors, ça permet aussi de dédramatiser certains cas de classe, notamment cette classe où on m'a dit « On a eu un enfant de notre classe qui a été d'honneur, on attendait votre passage parce qu'on voudrait planter un arbre en hommage à notre petit. » Et donc voilà, au-delà des murs du Federal Truck et de la sensibilisation, il y a aussi l'humain et Dieu sait si on a un sujet au cœur de l'humain. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements